Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien vous savez à franchir. Je vais parler quelques informations sur les cryptomonnaies et la blockchain. La première information vient de CoinDex, Ether top Bitcoin as a largest crypto asset for institution. D'après cette recherche de Bybit, il se pourrait que les institutions favorisent ou ont un sentiment favorable à Ethereum par rapport au Bitcoin. Et ce sentiment vient du fait qu'il y a le potentiel qu'offre l'upgrade d'Ethereum sur leur feuille de route d'Incon. Donc d'après cet upgrade, les institutions pensent que ça donne une tendance favorable à Ethereum par rapport au Bitcoin. Et aussi, d'après ce rapport de Bybit, depuis décembre, les institutions favorisent cet upgrade de Duncon, ces mises à jeu de Duncon, qui pourraient en quelque sorte réduire les coûts de transaction sur les plateformes d'Ethereum. Ok? Ça va donner l'opportunité, par exemple, au Layer 2 de pouvoir réduire leurs coûts de transaction. Ok? Ce qui réduirait aussi les coûts de transaction sur Ethereum. Donc, cet upgrade, en quelque sorte, est une information favorable sur les marchés, surtout pour les institutions. Et ici, on note aussi que, quoique Solana ait bien performé, au troisième trimestre de 2023, les données montrent de plus en plus que les institutions s'intéressent de moins en moins sur les tokens de Solana. Une autre information importante, c'est MicroSeller et MicroStrategy qui ont acheté 3000 Bitcoins ces derniers jours. Alors, MicroStrategy a acheté 3000 Bitcoins de plus dans son portfolio à un coût de 155 millions de dollars. Et le prix moyen de cet achat était de 51 813 dollars. Et le nombre de Bitcoins que détient MicroStrategy à partir du 25 février 2024 est de 193 000 Bitcoins. Et le prix total de cette acquisition est de plus de 6 milliards de dollars, à un coût moyen de 31 544 dollars. Donc, MicroStrategy, en quelque sorte, si vous faites un calcul rapide, il y a presque 40% de profit sur ces crypto-actifs-là. Et si ça a aussi été rapporté en quelque sorte par Coindex, ils font juste le sommet du tweet de MicroSeller. Alors, une information très importante, c'est une entreprise qui, de plus en plus, devient une entreprise sur la blockchain. OK? Et MicroStrategy a été un visionnaire. Et je pense que des personnes qui veulent s'exposer au Bitcoin achètent de plus en plus des actions de MicroStrategy. Je pourrais avoir cette exposition aux crypto-monnaies, surtout aux Bitcoins. Et rapidement, les marchés. Comme vous le constatez, le nombre de tokens continue d'augmenter. Je vous ai dit ici, les amis, vous allez voir, bientôt, nous serons à 13 000 tokens. Et la majorité de ces tokens sont des chipcoins. Et ce qui est curieux, c'est que pendant le bout de rond, ces tokens prendront de la valeur. OK? Il n'y a pas de doute, mais les consommateurs qui sont prudents, ce sont des chipcoins qui viennent là. OK? La majorité des projets qui viennent là, ce sont des chipcoins. Et au niveau de la capturation totale des cryptos monnaies, vous voyez, nous sommes déjà à 2 224 milliards de dollars. Et comme je vous ai dit, sur cette chaîne, pendant le dernier bout de rond, la capturation totale des cryptos actifs était à 2 800 milliards de dollars. OK? On s'en approche avant le halving. Donc, ça veut dire que, comme je vous ai dit, les amis, d'après les données, ce bout de rond sera strastrophérique, extraordinaire. On va sur Uranus, les gars. Si vous êtes bien positionné, serrez vos ceintures, nous allons très loin. OK? Donc, on s'approche déjà de la capturation totale du dernier bout de rond. Alors que le bout de rond n'a même pas encore commencé, les amis. Nous sommes dans le pré-bouleron. OK? Au niveau de la dominance, vous voyez aussi au niveau du volume. Quand j'ai fait la dernière vidéo, je pense que nous étions à 70, 70 milliards de dollars. Oui, c'est presque, nous sommes à 126, 128, plus de 128 milliards de dollars de transactions. Le volume à 24. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de liquidités qui tournent en ce moment sur la plateforme des crypto-monnaies. Et le bitcoin, la dominance du bitcoin est toujours assez solide et d'itérome aussi. OK? Ça veut dire que nous sommes, ce n'est pas la halle-coin de saison. Alors, la saison des halle-coin, parce que pendant la saison des halle-coin, la dominance du bitcoin devait réduire jusqu'à peut-être 20%. OK? Pour ceux qui sont dans les halle-coin, qu'ils ne bougent pas, soyez patients. Le moment viendra. OK? Pour les halle-coin. Maintenant, en ce qui concerne le prix du bitcoin, vous avez vu, d'après le graphique du bitcoin, à un moment de la journée, le bitcoin a flirté avec les 57.000 dollars. OK? Et puis, il y a eu un petit récrisse. En ce moment, ça se vend à un peu en dessin des 56.000 dollars. Regarde-nous en prochain, les 60.000 dollars, comme je vous ai dit récemment, par rapport à l'analyse des plans B. Je ne reviendrai pas sur ça sur mes suiveurs quotidiennement. Vous devez comprendre où on va. On va sur Uranus. C'est une question de temps. OK? Et en ce qui concerne le prix du bitcoin, du Ethereum, vous voyez, Ethereum dépasse déjà les 3.000 dollars. Ethereum continue son ascension vers les sommets. Et ceci est aussi dû au fait qu'au spot Ethereum qui a été soumis, je pense que le premier rendez-vous, c'est en mai. Et c'est ce qui justifie aussi l'appréciation sur les prix d'Ethereum. Et aussi, BNB. BNB prend aussi beaucoup de valeur. BNB, en journée, a dépassé, je crois, les 400 dollars. Il y a eu un petit récrisse. Oui. BNB, à un moment donné, il s'est vendu à 401 dollars. BNB est un très grand projet. BNB, en tout cas, pendant le bout rond, BNB performe bien. Je ne vous invite pas à acheter bien dit. Je vous donne justement mon opinion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant le bout rond, tout performe. Même les nouveaux qui sont dans les cryptos actifs, ils deviennent des experts. Mais c'est ceux qui gardent l'argent à la fin qui sont des vrais experts. Il faudra prêter l'attention. Et si vous regardez au niveau de Crypto Bubble, par rapport à la semaine dernière, ou ce sont les projets liés à l'intelligence artificielle qui dominaient, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un peu plus diversifié. Ça couvre un peu les différents secteurs. Les layer tools sur Bitcoin, des projets comme des chiffres comme PP aussi. Il y a des tas qui commencent à reprendre de la valeur. Et les amis, ces participants n'est pas un conseil financier. Le plus suivant, quand ce projet d'État, qui est le projet, c'est un peu comme un YouTube désincralisé. Et il y a son projet Tifwell, le plus suivant, qui suit. Donc, l'État prend de la valeur, après Tifwell suit. Je vais vous montrer, je vais faire cette analyse rapidement. C'est par rapport à l'expérience du dernier bout rond. Vous regardez, par exemple, l'État. D'État. Pendant le dernier bout rond, c'est un très bon projet. C'est une très belle équipe. Et ceux qui travaillent à l'État, ce sont les anciens cadres de Google, de YouTube. Vous voyez, pendant le dernier bout rond, son all-time high, c'était à 2,84$. Et donc, si ça a atteint son dernier bout, on sait presque que c'est un ex. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'État. Ce qui est important, c'est Tifwell, le gaz qu'on utilise pour les transactions sur... Oh, pardon. Je me suis crampé. J'ai mis des graphes. C'est d'État. Désolé les amis. D'État. OK. D'État Network. Voilà. Merci. Si vous voyez, D'État Network. OK. Ça, c'est... À quelle sorte YouTube désynchronisé? Ils font de plus aussi dans l'intelligence artificielle et ils couvrent aussi ce qu'on appelle... Comment on appelle ce genre de projet? Les 10 pins. OK. Les 10 pins. Et aussi, regardez, pendant le dernier bout rond, ça s'est vendé à 15,62$. C'est-à-dire son maximum. OK. Comme je disais, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le gaz qu'on utilise sur DÉtat Network, qui est en quelque sorte Tifwell. OK. Ça, c'est une analyse par rapport au dernier bout rond, les gars. Je peux... Ça peut ne pas s'y répéter cette année, mais c'est une stratégie qui pourrait peut-être marcher. Vous voyez, le plus souvent, c'est qu'il s'est avéré pendant le dernier bout rond, c'est que DÉtat a pris plus de valeur... Tifwell, qui est le gaz qu'on utilise sur DÉtat, a pris plus de valeur que DÉtat, le projet principal. OK. Et ça s'est vendé après ce 70 cents. OK. C'était passé des 0009 à 68 cents. Je connais beaucoup d'amis qui se sont faits de l'argent sur ce projet, qui sont en crypto, qui se sont faits beaucoup d'argent sur ce projet. OK. Donc, ce projet peut... Si ça atteint le dernier bout rond, on peut encore faire un TEDx et voir plus. OK. Parce que comme je vous ai dit, ce bout rond, il y aura beaucoup plus de liquidités et certains projets pourront vraiment performer que pendant le dernier bout rond. C'est une opportunité à vous de faire vos analyses et savoir où ce projet va. Vous voyez, ça ne fait que prendre de la valeur. OK. En ce moment, c'est à 0.06. Donc, on va craquer ce projet pour voir où ça va. OK. Donc, c'était en quelque sorte ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions sur le marché, sur certaines stratégies à adopter, n'hésitez pas à me contacter. OK. En tout temps, je vous souhaite une très belle journée. Ciao. Ciao.